comme ça mon gars bienvenue à SFB News, c'est un gros épisode encore on va parler NFL pour commencer, ensuite on va aller dans la prochaine section, on va aller avec NBA, et la troisième, un petit variant avec NHL faut pas oublier le soccer là, ça commence à heat up, ah c'est vrai, Champions League puis après on va aller avec NHL, des petits commentaires par-ci par-là ce qui passe dans le monde du sport donc, like, follow subscribe, mettez vos commentaires, on a aussi nos podcasts dans Apple Podcast, mettez des reviews s'il vous plaît, 5 étoiles ça serait apprécié pour qu'on apparaisse plus on sait que vous aimez ça alright, you guys are good? yeah, yeah, all good, alright, on va commencer avec le NFL, le draft qu'est-ce qui s'est passé dans le draft il y a eu beaucoup de différents drafts oui, c'était pas un draft si important que ça pour beaucoup de gens en fan, parce que c'était pas les QB, c'est plus défensif moi j'aime la defense, mais cette année le draft, je sais pas il était pas si wild que ça je crois même que le marketing n'était même pas mis de l'avant là-dessus parce qu'on dirait qu'il n'y avait pas de super star, il y a des gros joueurs mais pas de super star l'NFL est toujours king yeah, of course, of course, of course don't get it twisted don't get it twisted ok, donc première fois que je vais parler les Ravens pour leur draft parce que les Ravens ont décidé de retirer Marcus Brown de leur team pour le 25ème pick le 25ème pick, ils ont pris un O-line est-ce que premièrement, c'était un bon choix d'envoyer Marcus Brown aux Cardinals pour avoir taken pick on parle de Hollywood on parle de Hollywood drop king drop king oui, il y a de Hollywood moi j'ai dit, ils ont finesse les Cardinals les Cardinals, c'est une type bon, pour dire, j'ai plus dis les Cardinals parce que eux on a vu leur QB est petit leurs serveurs sont petits leur running back est petit il n'y a rien de gros dans cette team average de 5'9 le seul gars qui a un petit physique c'est Hopkins et quand Hopkins n'était pas là on a vu qu'est-ce qui est arrivé à la team exact puis eux, qu'est-ce qu'ils font oh, je vais aller chercher un autre speedster qui est petit qui va drop la balle qui ne peut même pas faire des contested catch on sait que Murray quand il y a de la pressure sur lui puis il doit juste lancer la balle il y a besoin de quelqu'un de reliable Hollywood Brown n'est pas reliable pas du tout so, eux, ils ont donné un first round pick pour Evans pour un receveur qu'il va se libérer puis il va drop la balle puis il est wide open moi, je trouve que les Ravens sont dead ok finesse oui, ils ont finesse les colliers de l'autre oui, ils n'ont pas allé chercher ils ont draft un O-line avec ce pick-là c'est bon pour Lamar non, c'est bon pour Lamar Lamar a déjà une bonne O-line mais c'est un Ravens move au moins, la O-line commence à être vieille ils vont dire on va rajouter un autre tout de suite et tu sais qu'à la fin de la journée les Ravens, qu'est-ce qu'ils veulent faire c'est courir ils sont allés prendre un O-line pour run ils ont draft defense et sur la ligne la plupart de leurs drafts sont sur la ligne en defense et en offense et moi je trouve que c'est pas c'est vraiment un Ravens c'est de Ravens way c'est vrai qu'il ne faut pas oublier ta raison il ne faut pas oublier que cette année les Ravens ont été très mal chanceux leurs 4 first running backs se sont blessés comme 2 au training camp puis 2 le premier game 3 conneux tout le monde tourneu CL c'est ça donc je pense que je pense qu'ils croient encore en leur projet d'utiliser leur running back et le moins pour des options si c'est le cas je vois pourquoi ils ont draft 2 tight ends et sur leur but c'est vraiment faire court 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 et short pass à des tight ends il y aura 3 tight ends sur le floor là sur le terrain en même temps là donc je pense que c'est la stratégie qui va avec parfait mais 4ème quart ils sont comme s'il faut qu'ils comeback dans une game ça va être tough parce que tu n'as aucun weapon Lamar gonna run gonna run 60 yards ben oui 200 yards c'est comme ça il avance quand il a besoin d'avancer c'est comme quand tu joues à Madden puis tu essaies de lancer la balle au début de la game puis au moment que tu vois tu commences à acheter le goal quand tu as fait un running quarterback tu fais juste courir ouais mais c'est à cause qu'il n'y a pas d'autres weapons il n'y a pas juste de courir s'il y avait des gars comme il y a encore comment dire il n'y a pas comme des weapons qui sont genre qui sont boostés ben non mais je veux dire ils ont un rookie qu'ils ont draft l'année passée Rayshard Bettman moi je le trouvais quand même nice donc je pense qu'ils sont dit c'est lui notre numéro 1 ils ont encore le tight end Andrews qui faisait tant que Andrews est là c'est la clé alors anyways c'est à lui qu'il lance le plus donc comme la mort a dit comme il a tweeté comme le what the fuck pour Hollywood Brown exact mais je sais que la mort ne sait pas tant que ça à Hollywood Brown la mort est content je suis sûr que même Hollywood Brown il doit se dire parce que même lui il drop des balles mais souvent il est wide open puis la mort ne lui lance pas parce qu'il sait qu'il va peut-être drop si il ne fait pas confiance c'est normal non parce que la mort va courir ok c'est tout tu sais moi je suis un receveur est-ce que je vais jouer avec la mort ? non je suis un tight end oui je suis un wide receiver je suis comme non il va pas me checker mes stats rendu dans le red zone ça risque d'être un run c'est pas comme si moi c'est le callback que tous les receveurs veulent jouer avec à la fin de la journée moi je trouve les revenus ont fait un bon move puis à voir si il peut toujours essayer de faire un autre trade ou prendre un joueur en free agent il faut juste que la personne soit capable d'attraper les boules c'est juste ça un speedster qui peut aller deep puis attraper les boules il n'est pas obligé d'être un speedster il faut juste qu'attraper les boules parce que c'est sûr et certain que tu vas avoir des possibilités mais t'as déjà Andrews pour ça tu crois un speedster pour aller loin pour faire des bombes t'as un gars qui est capable de se libérer des routes tu vas avoir mille possibilités quand c'est Lamar Jackson on va aller avec les Packers les Packers Aaron Rodgers il a dit que il avait été ouvert avec David Adams pour lui dire c'était quoi ses plans que c'était prévu qu'il allait rester aux Packers et puis qu'il a été surpris qu'Adams a décidé de quitter pour aller aux Raiders premièrement est-ce que vous êtes surpris qu'Adams a quitté en sachant qu'il savait que son boy Rodgers allait rester et deuxièmement est-ce que vous êtes surpris du draft des Packers en sachant qu'ils ont pu Adams je suis surpris pour aucun des deux moi je suis Adams il a tout fait ce qu'il avait à faire à Packers à part il n'a pas gagné le ring je ne sais pas s'il était là quand ils ont gagné leur il n'a pas gagné le ring mais tout le monde le dit à Packers chaque année contendeux contendeux à la fin de la journée ils sont éliminés au premier round on n'est pas bon notre owner notre GM il ne veut jamais améliorer mon QB c'est un drama queen tu peux me dire ce que tu vas faire je sais déjà que je ne peux pas te trust Adam a dit j'ai juste retourné dans ma ville comme ce gars d'Oklan il aimait Oklan mais il va retrouver à Las Vegas maintenant il va être plus proche de la famille pour des joueurs c'est important la journée ils l'ont mieux payé que Packers voulait le donner lui il est happy pour le draft je ne suis définitivement pas surpris les Packers ils ne respectent pas Aaron Rodgers comme après tout ce qu'il a fait il a dit moi je vais quit retire vous avez draft un QB je suis encore dans mon prime puis là vous savez que Devontae Adams est parti puis dans le first round dans le first round tu ne draft pas vous donneriez les deux premiers picks ça devrait être début si vous comme début si vous un tight end exact pour les D ils ont allé defense defense parce que c'est ça que les Packers font depuis 12 ans genre 10 ans c'est ça que les Packers font ils vont defense first et après ils pick up les même le receveur qu'ils ont le draft c'est pas c'est pas comme si c'est pas des receveurs wow c'est pas comme si ce receveur tu sais qu'il va devenir que ça a été de devenir Devontae Adams ça veut pas dire qu'il va être un number one luciveux qui va déranger ça veut pas dire qu'il va Paul Light aussi mais actuellement Listod un rookie avec Aaron Rodgers comme je l'ai dit il est drama queen un rookie il arrive il y a déjà des affaires comme tu vas pas le faire Aaron Rodgers va être faillé avec toi comme c'est certain que tu fasses ton rod exactement comme ça doit être fait c'est pas tous les rookies qui peuvent jouer avec lui moi je suis et rod j'aurais déjà 8 à eux j'aurais give up sur la saison il vient de cash out son 200 millions max contract 49ers on sait tous ce qui est passé avec 49ers Debo Samuel veut partir parce que là il est dans son prime il y a eu une très bonne saison il s'est dit c'est temps de faire du club faire de l'argent donc il y a deux équipes qui ont donné un deal qui étaient les Lyons et les Jets ça a été refusé par 49ers parce que c'était pas assez haut pour prendre le contrat de Debo en sachant ça premièrement quelle équipe vous pensez que Debo va se retrouver qu'il va l'acheter et avec le draft qu'ils ont fait il n'y a pas vraiment de receveur dans leur draft il y a seulement un ça veut dire qu'est-ce que 49ers s'en fout que Debo parte que c'est pas un joueur assez clé pour essayer de le remplacer avec des running backs et des wide receivers 49ers Debo va nulle part il ne veut pas le trade quoi il ne veut pas le trade mais si Debo veut partir qu'on ne veut pas le trade ils vont essayer de le trade mais s'il n'y a pas quelque chose de bon ils vont le garder regarde ils ont fait une faveur à Debo est-ce qu'il aurait voulu aller au Lyon ou au Jets non il ne voulait pas il n'y aurait plus le trade je comprends qu'il se trouve comme un e-back il ne veut plus être receveur mais il est boosté je ne sais pas il a fait des stats maintenant il peut parler c'est des prix les Fully Niners ils ne vont pas aller chercher ils ne vont pas le trade si ce n'est pas un bon trade pour eux aussi oui puis pour Debo il devrait être content qu'ils n'ont pas le trade pour moi les Lyons les Jets ton career est probablement pas au vœu mais je ne pense pas que tu vas aller au Jets puis tu vas ressortir de là comme All-star c'est ça c'est pas si intéressant on parle de tous les gars de Georgia qui se sont fait la Georgia Defense l'équipe de Georgia excusez-moi universitaire quasiment toute la défense s'est fait draft les D-lines les corners les linebackers c'est un gros statement chaque année j'ai les bras c'est comme l'année que Joe Burrow s'est fait draft toute l'LSU l'LSU c'est fait ouais c'est vrai c'est Alabama aussi c'est comme Golden Generation exactement je parlais des Eagles vite vite les Eagles cette année ont détruit le draft selon moi ils ont pris Jordan Davis le D-line de Georgia qui pèse qui mesure 6 pieds 9 350 livres puis qui court un 4-7 j'ai bien dit oui un 4-7 puis qui saute un vœu de foot qui est sur une machine ils ont pris deux linebackers encore Dean qui est un linebacker extra mobile donc les Eagles cette année ont un front 7 qui va être solide et ils ont été prendre AJ Brown encore une fois qui est le piece qui manquait pour que Jordan tu puisses avoir un joueur open sur les courses off une passe donc les Eagles cette année ils vont être très sérieux donc je parle un diable de prédiction vas-y je veux ton tech je veux ton tech 12-6 ok je suis pas encore rendu à mettre un record mais je pourrais dire ils font les playoffs ils font les playoffs ça je dis c'est sûr 12-6 12-6 12-6 c'est une grosse team defensively moi je pense que l'année passée ils perdent toujours leur game assez tight mais s'il y a une affaire dans votre division il n'y a jamais une team qui est aussi qui est aussi meilleure que les autres exact il n'y a jamais personne qui va se rendre à genre 12 moi je tout le temps tu vas avoir le 9 peut-être 10 mais vous allez tout être proche moi je pense pas que les Giants bon en tout cas je vais pas entrer là-dedans on verra on verra l'année prochaine mais moi je pense que cette équipe last année c'est mes igos sauf là je l'ai moi pourquoi j'ai aimé leur draft c'est parce que un ils sont allés chercher un receveur qui va fit avec avec Devon Smith Devon Smith il est quand même petit c'est un bon rat runner il a le quickness mais tu as besoin d'un gars plus plus beef plus gros neck up de faire les big catch puis avec le D-line ce que j'aime avec le D-line c'est vraiment que maintenant tu as encore Fletcher Cox puis ça va probable probablement libérer oui le libérer aussi mais vu qu'il est vieux comme ça fait longtemps qu'il est là dans la team ça va lui donner des années de plus parce que là c'est plus lui qui va prendre le double team je sais c'est plus lui qui va le prendre pour de vrai ils ont fait des bons moves AJ Brown va les aider beaucoup mais tu as still les Cowboys dans ta division c'est still les Cowboys c'est still les Cowboys don't get me wrong but AJ Brown vous aide peut-être à beat les Cowboys une game sur deux ils sont capables de battre les Cowboys déjà une game sur deux moi c'est parce que c'est même pas l'offensive la defensive parce que là le running game on va vraiment l'arrêter oublie les Giants oublie Washington mais là c'est juste beat les Cowboys puis top the division ce qui nous rappel le plus c'était Pollard Pollard nous a ouvert une des games c'était pas presque j'ai oublié le nom de Zilliot c'était Pollard qui nous a vraiment surpris les Eagles so maintenant quand on a un linebacker Dean qui a un fou speed puis qui peut aller prendre un running back each side peut-être un front seven qui est sérieux on va aller arrêter là c'est pas les rides qui me font peur la dojo oui c'est de la même booster mais ok autre un autre upset un seul QB a été draft dans le premier round c'est la première fois depuis 2005 ou 2002 dans ces années là que c'est arrivé puis le QB qui a été pick c'était le QB pour Pittsburgh Kenny Pickett exactement qui vient de Pittsburgh de son université de Pittsburgh c'est un gros joueur j'ai vu ses stats il est quand même très très bon je voulais savoir est-ce que pour vous c'est lui qui va être le starter de Pittsburgh ou non il va contest parce que malheureusement j'ai un blanc de mémoire live Chubisky non premièrement Chubisky mais le QB qui est décédé ah moi j'oublie son nom Askins Dwayne Askins merci moi j'avais dit que ça allait Dwayne Askins qui allait start qui est décédé c'est entre lui puis Chubisky sur moi il y a des bonnes chances parce que Chubisky il est trash moi je pense que Chubisky va start sur lui sur Pickett on va le voir start durant la session 100% Pickett j'ai vu j'ai vu quel game en plus c'est franchement de Pickett je regarde pas tout le temps la NTA mais lui j'ai vu jouer il était pas genre comment dire mauvais il était pas mauvais mais il était pas bon comme il était pas wow c'est comme si il va pas genre lancer pour que il va pas lancer ton receveur open il va pas rendre ton receveur open il faut que ton receveur soit open oh non c'est pas mauvais non mais je veux dire il va pas aller plays non mais je veux dire à NTA ça fonctionne mais à NFL tu veux pas attendre que ton receveur soit open pour que tu lances aucunement il va s'ajuster il est dans une bonne team pour développer un QB mais c'est comme une team qui va l'encadrer puis la chance pour lui c'est qu'il y a plein de weapons il y a Najee Harris il y a Yante Johnson il y a Claypool Juju qui est parti il lui manque juste pas Juju jouait tight end là ils ont joué tu vois Juju est plus là ils ont besoin de tight end mais ils ont puis je pense les stylus ont vraiment drafts de la online c'est ça leur weakness n'est pas assez exact mais ça a été une team qui va vraiment run beaucoup moi je le vois start avant week 6 parce que Trubisky you know what Trubisky's gonna do non ils ont pris ils ont pris quand même George Pickens de Georgia ils ont pris Calvin Austin de 3rd ça c'est Pittsburgh donc ils ont pris quand même ils ont pris un autre QB encore Chris Oladanko Oladanko donc ils ont pas pris d'o-line cette année surprenamment donc ils ont vraiment été pour aller supporter les QB bon s'ils ont pas pris d'o-line c'est Trubisky qui va jouer toute la saison avant tout le bidding mais j'ai aimé ça qu'il y avait comme on a vu beaucoup de QB aller first round durant les dernières années ouais beaucoup de flops beaucoup de flops pas tant que ça Nicky Nicky Wilson Zach Wilson non mais ce que je veux dire ce que je veux dire c'est River Lawrence tu donnes une chance mais je veux dire il y en a qui ont bien joué là ils sont pas bien ils sont dans un vieux team je suis d'accord c'est chien parce que plus t'es boosté plus t'es un team trash c'est comme ça qu'on te remercie d'être boosté c'est vrai c'est vrai si tu veux vraiment dead dans la NFL il faut que tu vas booster un TIE puis avant le draft tu fais quelque chose de fucked up c'est de la merde tu fais quelque chose de fucked up là tu vas descendre dans le draft puis là quelqu'un va te prendre puis là ils vont dire steal of the century puis dès que tu commences playoff accolades tu déranges tout le monde c'est comme ça ça marche tu déranges comme toute une carrière un TIE puis à la fin tu finis qui Jets Lyon Jaguar est-ce que j'ai vraiment envie d'aller je regarde la NFL moi je vous le samedi dimanche je regarde les games les Lyons sont trash même si je veux les aider je sais déjà que le ownership ne veut pas nous aider c'est comme je vais détruire ma carrière là-bas et bien avez-tu d'autres sujets pour la NFL non ça a tout pour aujourd'hui pour la NFL moi j'ai hâte de voir vraiment quelle équipe qui va qui va avoir eu le meilleur draft c'est-à-dire quel rookie qui va jouer puis quel rookie qui va déranger on a encore un petit bout avant que la j'ai déjà hâte j'ai déjà hâte j'ai déjà hâte je suis déjà en manque de ma NFL on manque bro on a les NBA playoffs we good yeah je sais c'est un différent vibe les NBA playoffs commencent we good alright man quand il va juste avoir du baseball à parler puis on va être en break I'm good là la NFL va me manquer alright guys like, subscribe, share follow comment attendez vos commentaires si vous avez des questions posez les nous ça me fait plaisir de vous répondre we out